... Bonsoir, nous sommes le 1er décembre 2016. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du journal préparée par la rédaction. Voici les principaux titres. Journée de lutte contre le sida. Nous irons au lycée Émilie de Breteuil à Montigny-le-Bretonneux, où les élèves se sont mobilisés. Et ce chiffre, 24% des 15-25 ans déclarent ne pas avoir peur du sida. Économie également avec le CIMI, le salon de l'immobilier d'entreprise, qui se déroule en ce moment. Un rendez-vous d'affaires important où s'implique Saint-Quentin en Yvelines. Et ce week-end, à Trappes, va se dérouler une battle de hip-hop. Les compétiteurs répètent activement, rencontrent en fin de journal avec l'un d'entre eux. Il est emprunté chaque jour par des centaines de véhicules. Le pont Schouler, qui relie Morpa à la verrière et qui permet d'accéder à la gare, va faire l'objet d'importants travaux. Le pont sera doublé lors d'un chantier en deux phases. La première débutera en janvier 2017. Dans les prochaines semaines, coût total, plus de 9 millions d'euros, financés par l'État, la région ou encore l'agglomération. C'est aujourd'hui. Nous en parlions en titre de la journée mondiale de lutte contre le sida. 150 000 personnes vivent avec le VIH en France. Effet particulièrement inquiétant. Les plus jeunes ne sont plus effrayés par la maladie. Nous sommes allés au lycée Émilie de Breteuil à Montigny. Le bretonneux rencontrait des élèves qui avaient choisi de se mobiliser autour de leurs enseignants, Nicolas Dandry. Le préservatif féminin n'est pas en latex ? Un faux ? Un faux, effectivement, il n'est pas en latex. Il est en nitrile. Ce qui fait que quand il y a une personne qui a des problèmes d'allergie, il y a quelques hommes qui ont des problèmes d'allergie au latex, on peut utiliser un préservatif féminin où il n'y a pas de risque d'allergie. Sensibiliser sur le VIH à travers un quiz, c'est l'initiative proposée par le lycée Émilie de Breteuil de Montigny-le-Bretonneux pour la journée mondiale de lutte contre le sida, notamment à travers un stand d'information. C'est de prévenir les jeunes contre la maladie du sida. Les élèves de seconde ont déjà eu l'occasion d'avoir une intervention qui s'appelle les après-midi du zapping. Nous avons installé des distributeurs de préservatifs à plusieurs endroits dans l'établissement. Le sida touche énormément de personnes dans le monde et je pense que c'est un sujet qui doit être abordé, même au sein de l'éducation nationale. Accompagné du pôle jeunesse de la mairie de Montigny-le-Bretonneux, plusieurs thématiques sont abordées. Transmission du sida, mode de protection et informations sur la sexualité, des sujets qui attisent la curiosité des lycéens. Sur les modes de transmission, il y a encore beaucoup d'idées reçues, par exemple sur le fait que les moustiques peuvent transmettre le VIH, qui évidemment est faux, ou encore sur le fait qu'on peut attraper le sida en s'embrassant sur la bouche. Le préservatif reste le meilleur moyen de se protéger. Des études sont en cours pour découvrir un vaccin. En France, entre 35 000 et 50 000 personnes ignoreraient leur infection par le virus du sida. Santé toujours est la demande de l'Agence nationale de la sécurité du médicament à la société yvelinoise Karmat de suspendre toutes les implantations de cœurs artificiels chez des patients après le décès d'un cinquième patient greffé en octobre. C'est donc un coup dur pour cette entreprise basée à Vélizy et qui a perdu en quelques heures 29% en bourse. Karmat qui assure que le cœur artificiel n'est pas en cause dans ce dernier décès. De nouvelles analyses doivent avoir lieu avant la reprise possible ou non des essais. Économie, le salon de l'immobilier d'entreprise, il se déroule en ce moment. Jusqu'au vendredi 2 décembre, porte maillot à Paris. Saint-Quentin-en-Yvelines expose au sein de l'espace Paris-Saclay ses nombreux projets d'immeubles, de bureaux, d'activités. C'est un moment particulièrement important qui permet aux investisseurs de découvrir les forces d'un territoire. L'agglomération de 50 ans en Yvelines, Versailles Grands Parcs et Paris-Saclay tous réunis au sein du même stand à l'occasion du salon de l'immobilier d'entreprise. Le but, attirer les investisseurs. Le but, c'est de faire partager au plus grand nombre pour que les investisseurs aient immédiatement envie de s'installer sur Paris-Saclay et plus principalement sur Versailles Grands Parcs. Donc là, nous, c'est un moyen, un bon vecteur de communication, d'échange. Et puis en trois jours, en fait, on peut largement optimiser ce rendez-vous. Tous les territoires franciliens sont présents au CIMI. Pour Michel Logier, président de Saint-Quentin-en-Yvelines, son agglomération a toute sa place au sein du CIMI grâce aux forces qu'elle possède. Les forces de Saint-Quentin, déjà, c'est une agglomération qui existe et qui a beaucoup de qualité. Donc, je vous rappelle, 235 000 habitants, 145 000 emplois, 16 600 entreprises. Et surtout, nous sommes issus d'une ville nouvelle dont, depuis plus de 40 ans, nous construisons à Saint-Quentin. Donc, nous savons ce que c'est que l'aménagement. Et donc, les promoteurs qui sont là, bien sûr, sont toujours intéressés par notre territoire, qui reste attractif. Et ils savent en plus qu'ils ont affaire vraiment à des personnes qui maîtrisent bien les choses. C'est la première fois que l'agglomération de Paris-Saclay participe à l'événement. Le CIMI est donc un enjeu important pour eux. Ils souhaitent faire découvrir leur projet. Ils entendent parler du plateau de Saclay, qui est un projet majeur, structurant. Mais ils découvrent sur notre centre les autres opportunités, puisque nous avons une soixantaine de zones d'activité économique à l'échelle du territoire. Donc, il y a un pôle majeur, structurant. Mais il y a tout ce qui est autour, qui offre des capacités multiples sur un territoire étendu, avec des capacités pour accueillir les petites entreprises, l'artisanat, la PME, et puis par définition, également les grands comptes. Plusieurs conférences sont à prévoir lors du CIMI. L'événement ferme ses portes le vendredi 2 décembre 2016. Ce matin, à la mairie de Versailles, 20 jeunes recrues de l'armée de terre ont donc signé un contrat d'engagement. C'est une signature symbolique qui clôt cette année de recrutement. Nous sommes allés à la rencontre de ces futurs soldats. Camille Lambert. Ils ont une vingtaine d'années et ont fait le choix de dédier leur vie à leur pays. Jeudi 1er décembre, ces 20 jeunes recrues ont signé leur engagement au sein de l'armée de terre. Une évidence pour Maxime Milien, qui rejoint le 4e régiment de chasseurs de GAP. C'était un rêve depuis que je suis tout petit. Depuis l'âge de 7-8 ans, je voulais m'engager à l'armée. L'armée, pour moi, c'est vraiment un métier où c'est le seul métier où on est vraiment solidaires, avoir un esprit de groupe. C'est ça que je recherchais déjà dans un métier. Et puis, voilà, faire le grand pas. Déjà, mon père, il voulait être engagé, il n'a pas pu. Donc, suivre un peu les traces de la famille. Ça, c'est lui, il a toujours voulu rendre service à tout le monde. Il aime bien. Et puis, le truc, il aime bien faire, comment ça s'appelle, tout ce qui est de sport. Il a assez, donc là-dedans, il va pouvoir s'en donner à cœur joie. Ce mois de décembre, l'armée de terre a engagé près de 1200 jeunes dans l'Hexagone. Ils deviendront combattants de chars, mécaniciens ou même sapeurs-pompiers comme Raphaël. Je voulais un métier où il y a du sens, où on fasse quelque chose d'utile, quoi. Puis après, il y a aussi le côté, c'est un métier qui est dehors, un métier où on bouge beaucoup, etc. Il y a beaucoup de sport. Je ne voulais pas un métier où on soit dans un bureau ou quelque chose comme ça, quoi. On est dans une dimension de vocation. Et en fait, l'armée de terre a réussi son pari de recruter 15 000 personnes sur l'échéance 2016, avec un chiffre à peu près similaire sur 2017. Et nous tenons nos chiffres. Les jeunes gens qui viennent nous voir sont effectivement animés d'une réelle vocation du service de l'État et du service de la France. Cette signature en mairie de Versailles a clos cette année de recrutement. Les nouvelles recrues vont maintenant suivre une formation militaire parmi les 120 spécialités proposées dans l'armée. Culture à présent. Le conte, ce récit ancestral, l'État à l'honneur à 50 ans. En Yvelines, le réseau des médiathèques de l'agglomération organise la 16e édition de la fête du conte. Jusqu'au 10 décembre, des instances sont consacrées à ces récits, à vivre entre amis ou en famille. Cette année, la marraine s'appelle Nathalie Léone. C'est une conteuse professionnelle. Elle était à la médiathèque Anatole France de Trappes. Mélanie Poquet pour ce reportage. Tout à fait au début du monde, il n'y avait rien. C'était noir, tout noir. Infiniment noir. Juste un oeuf. Le pays du soleil levant, au cœur du récit conté. La médiathèque Anatole France est transportée en Chine au son de la voix de Nathalie Léone, conteuse associée de cette 16e édition de la fête du conte. Quand il rentre dans le rêve, qui est sujet simplement par les mots, l'atmosphère d'un conteur, ils sont eux-mêmes très surpris parce que qu'est-ce qui se passe ? Ce rêve, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont sur un écran, ce n'est pas des images imposées, c'est leurs images propres. Il crée à moitié le conte. On est co-créateur des contes avec les enfants et les adultes. Et cette participation de leur imaginaire propre à l'histoire, ça les émeut profondément et c'est irremplaçable. Cette année, le temps est au cœur du récit. Cet instant en suspens où les enfants peuvent voyager et rêver, les plus jeunes, mais pas seulement. Ça nous fait rêver un peu. Et puis ça nous rappelle les histoires qu'on lisait autrefois. Et puis que je lis, même mon petit-fils. On revient à l'époque où les contes étaient les plus importants et donc très agréables à écouter. La participation, l'imagination de chacun qui se développe. J'ai trouvé que c'était bien. Je n'ai pas vu le temps passer. Jusqu'au 10 décembre, les sept médiathèques cinquantinoises et le bibliobus vivent au fil des histoires racontées par des artistes. Un autre univers à présent. Le battle Be the One va se dérouler le samedi 3 décembre à 15h30 à la Halle culturelle de la Merise à Trappes. Plusieurs compétitions sont à prévoir pour ce battle. Le public va pouvoir assister à des démonstrations de breakdance ou encore de krump. Plusieurs yvelinois y participent, dont un certain Bambino. La rencontre est signée, Haussmann van der Dey et Nicolas Dandry. C'est l'un des meilleurs danseurs des Yvelines. Il s'appelle Bambino et il nous vient de Trappes. Ce danseur qui est tombé dans la culture hip-hop il y a 12 ans compte bien prendre sa revanche lors de cette deuxième édition du battle Be the One à Trappes. On a eu de bons bons retours. On a perdu au premier tour mais en fait on a eu ex aequo au début. C'était égalité et il y avait un passage supplémentaire et après on a perdu avec ce passage supplémentaire. Et pour cette deuxième édition, le trappiste va danser avec son binôme avec qui il parcourt la France depuis 5 ans et pour remporter le battle, ils ont un plan. Nous on n'est pas technique mais on est plus sur le ressenti de la musique. C'est-à-dire qu'on va plus se laisser aller par rapport à la musique et on va essayer de prendre la musique et de montrer ce que nous on sait faire, notre style à nous par rapport à la musique. C'est de l'impro ? C'est ça, c'est de l'impro. Nous on est plus sur le freestyle comme on dit. On est plus sur le freestyle. Il y en a ils ont des passages préparés mais nous on est plus freestyle, on préfère. et on a des petits trucs à nous, des petites faces qui sont à nous, qu'on connaît, qu'on va les sortir. Mais sinon on est beaucoup freestyle. Bambino s'entraîne tous les jours pour la deuxième édition du battle Be the One. Le battle se déroule le samedi 3 décembre à 15h30 à la Halle Culturelle de la Merise à Trappes. Les vainqueurs remporteront 200 euros. Et bonne chance à eux. Forcément, fin du journal. Demain, vendredi, vous avez rendez-vous avec Nicolas Kirillovits pour un 7-8 hebdo consacré en très grande partie à la nouvelle édition du Téléthon. Très bonne soirée sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501